On va revenir avec toi Vincent pour pouvoir continuer cette interview, pas cette interrogatoire. Je vais essayer de rapidement vous résumer ce qu'on s'est dit justement pour les gens, s'il y a des gens qui nous ont rejoints entre temps. Tu es un ancien développeur avec à peu près 15 ans d'expérience et puis maintenant tu deviens manager petit à petit, tu as fait de l'agilité tout seul qui est un concept à part entière et puis maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de voir un petit peu justement comment tu vas t'entourer, comment tu vas réussir à constituer ton équipe et pour ça on se posait des questions, comment on fait pour recruter des gens aujourd'hui ? Est-ce que ça se passe par Pôle emploi ? Est-ce que vous mettez des annonces dans des journaux ? Je pense que c'est quand même assez différent maintenant mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà ? Oui bien sûr, alors le process au départ déjà faut au sein de la boîte, il faut identifier qu'on a un besoin et qu'on a les moyens de recruter quelqu'un. Donc c'est validé au niveau budgétaire ou tout ça, bon là c'est quelque chose que je ne maîtrise pas tellement, c'est pas mon problème quelque part. Mais une fois que ça s'est validé, il faut créer l'offre de recrutement, c'est-à-dire ce que les candidats vont voir sur les sites internet, tout ça. Alors ça c'est le premier truc qui m'a surpris au départ, parce que c'était la première fois que je faisais ça et c'est vrai que tu dis bah oui tiens, comment on fait ça ? Donc il faut expliciter c'est quoi le poste, qu'est-ce qu'on attend, quelles compétences on attend, voilà quand on demande mais voilà tu voudrais qui, qui sache faire quoi ? J'en sais rien, je veux un bon dev, c'est tout. C'est quoi un bon dev ? Voilà c'est une vaste question. Donc voilà déjà il faut décortiquer un peu ça au niveau du poste, il faut avoir un peu une idée quand même de qu'est-ce qu'on va lui faire faire à ce collaborateur. Sachant que pour moi en plus c'était encore un peu flou, déjà je n'étais pas depuis bien longtemps en poste et puis en plus mon équipe elle a une vocation assez généraliste, on va faire des applications clients lourds, on fait des api, on va aider des gens à intégrer des bouts d'applications, des composants etc. Il y a une partie, une grosse partie communication, parce qu'on a ce rôle de mutualisation etc. Donc ça aussi c'est une partie assez particulière en tant que développeur, on n'est pas du tout les développeurs qui sont dans leur coin à développer sans parler à personne. Donc ce que je trouve hyper intéressant personnellement. Voilà ce qui est intéressant, on est très autonome du coup sur sur nos développements et puis voilà il y a cette volonté de pousser vraiment les bonnes pratiques et l'état de l'art du dev et de l'agilité donc ça aussi ça fait partie finalement de ce qu'on cherchait pour avoir quelqu'un qui était sensibilisé à toutes ces problématiques quoi. Effectivement on a eu, j'ai eu au moins un qui, on lui parlait d'agilité et pour lui bon non il voyait pas l'intérêt quoi. Ça nous a un peu désarçonné, c'est assez rare alors c'est intéressant de discuter du coup pour voir comment, pourquoi lui dans son expérience il n'y a pas du tout vu l'intérêt de ce développement itératif, de cette façon de faire. Donc c'était assez étonnant. Donc ça c'est la première grande étape. Après une fois que cette offre là est validée, donc là c'est les ressources humaines, les RH qui sont les recruteurs qui vont essayer de trouver des gens parce que alors les offres d'emploi sont publiées autant que je sache un petit peu partout, il y a, je pense que ça va sur Pôle emploi sûrement, ça va sur tous les job boards type Monster, type je sais plus trop les noms de ces trucs là, sur LinkedIn bien sûr, sur ce genre de réseaux quoi, tous les réseaux sociaux tout ça, c'est poussé, c'est mis à jour en permanence. Et donc voilà là-dessus on espère qu'il y ait des gens qui regardent mais le fait est que, en tout cas à notre époque, c'est pas tellement les développeurs qui vont postuler sur des offres, c'est plus les recruteurs qui vont aller les chercher quoi. Parce que forcément tout le monde cherche des bons développeurs et les bons développeurs ils sont souvent en poste et donc il faut aller les chercher pour les motiver et leur expliquer en quoi nous on a un projet super sympa et leur donner envie de venir. Et du coup je me mets, voilà c'est bon je me suis trompé dans les boutons mais c'est bon, tout va bien. Et justement la question c'est que je me posais donc là donc vous avez votre process interne on va dire où on est en train de se dire bon ben voilà on va ouvrir un poste et autrement vous avez décidé d'ouvrir le poste et de recruter la personne, il s'est passé combien de temps à peu près ? Est-ce que c'est quelque chose de rapide ? Alors ben justement non, moi ça m'a pris, ouais c'est ça, dix mois environ entre le moment où on a créé la fiche de poste et le moment où on a rempli la position. Sachant qu'on a dû voir combien, 6 ou 8 candidats et puis avec, voilà ça c'est ce que j'ai vu j'ai dû en voir 6 ou 8. Mais après les recruteurs, forcément ils font un boulot de fou pour essayer de trouver tous les profils. Je leur tiens mon chapeau au passage parce qu'ils galèrent quand même beaucoup je pense, pour trouver les profils qui correspondent, essayer de trouver ceux qui ne correspondent peut-être pas sur le papier parce qu'ils n'ont peut-être pas les bons mots clés, des bonnes technos etc. Mais ils sont peut-être hyper intéressants par leur expérience et par leur vécu. Donc c'est ça qui est hyper intéressant à détecter. Et voilà, j'ai trouvé cette partie, j'ai découvert vraiment ce domaine finalement du travail cette année, ça m'a vraiment paru hyper intéressant. Ça a été aussi frustrant parce que forcément c'était difficile de trouver quelqu'un. On a plusieurs fois, on a trouvé des profils qui nous plaisaient tout à fait, on était prêt à leur faire une proposition, mais ils ont dit finalement que non, qu'ils avaient trouvé autre chose ou qu'ils préféraient pas bouger à cause de la situation etc. Parce que forcément ça n'a pas amélioré les choses le Covid, donc c'est une situation un peu incertaine. Voilà donc c'est très très intéressant de même de faire passer les entretiens depuis l'autre côté du bureau, c'est quelque chose. C'est parfait que tu nous dises ça parce que moi je me demandais, en tant qu'ancien dev, est-ce que le fait d'être un ancien dev a influencé sur ta manière de recruter ou même de manager ? Alors forcément, alors déjà ancien dev c'est un peu prématuré, je suis toujours beaucoup dev, je m'occupe encore beaucoup de dev très terre à terre. Mais oui forcément dans ma façon de recruter, forcément déjà on croise un dev donc on se comprend, on est du même monde. Donc là dessus, après on va discuter sur la méthode de travailler, la méthode dont on travaille, j'ai préparé des mises en situation finalement où j'ai pris des cas réels d'un projet réel sur lequel j'étais en train de travailler. Et puis voilà, je me suis mis, je m'ai discuté avec le candidat pour dire tiens voilà, on a tel projet là sur la table avec telle problématique, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Donc voilà, ça permet de discuter, voir un petit peu quel type de solution il va trouver, c'est pertinent, c'est pas pertinent, c'est une manière de jauger quoi. Et sur le métier de dev, donc forcément là dessus on se comprend. Oui, ça porte prise mais un peu technique. Oui, oui, forcément, ça c'est clair que j'ai ce background technique. Et sur le plan managérial du coup ? Alors sur le plan managérial, alors ça c'est, ça forcément quand j'ai accepté le poste, je me suis dit bah tiens je vais pouvoir manager des gens de la manière dont j'aurais aimé être managé moi. Donc voilà, là aussi j'ai dû, bah je suis quand même beaucoup intéressé à c'est quoi le management, le management agile. Donc là aussi c'est, il s'agit vraiment de sortir du management entre guillemets à l'ancienne, très directif et très de haut en bas quoi. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Moi ça rentre vraiment dans une démarche d'agilité où le manager il doit être l'accompagnant, le facilitateur pour faire grandir finalement son équipe. Voilà, c'est-à-dire arriver à former les gens, à ce qu'ils grandissent, à ce qu'ils apprennent les choses, leur dire quand ils vont dans le mur, leur dire quand ils font des trucs bien, être toujours à l'écoute parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre aussi. A l'inverse, je ne présume pas avoir la science infuse surtout. Voilà, par contre, je me suis effectivement aperçu qu'avec 15 ans d'expérience dans le dev, j'avais quand même des choses à apporter. Et je pouvais, voilà, j'avais quand même matière à apporter des choses aux gens. Donc j'espère faire profiter mon expérience au plus grand nombre, en particulier à mon équipe, mais pas que. Ok. Et du coup, une fois que vous avez réussi à recruter, à recruter et donc à passer de 1 à 2, ça a doublé une équipe. Oui, c'est ça. Et du coup, comment est-ce qu'on s'adapte pour passer justement de la mise en place d'une gestion agile à 1 et de la passer à 2 ? Qu'est-ce qui a changé finalement dans ta manière de fonctionner ? Alors effectivement, alors ça a tout chamboulé, parce que quand on est tout seul dans son coin pour s'organiser, se synchroniser, prendre des décisions, en fait, c'est très facile, ça se fait en un quart de seconde dans sa propre tête et voilà. Donc quand on est deux, il faut discuter, donc ça change beaucoup de choses. Après, ce qui a été quand même très très bien, ce que je n'avais pas spécialement anticipé d'ailleurs, mais tout ce que j'avais mis en place à 1, ça a permis de poser un cadre. J'avais déjà, quand j'ai été rejoint, j'avais déjà un fonctionnement itératif avec des sprints de deux semaines, j'avais déjà un backlog, j'avais déjà tout ce qui est intégration continue, tout ça, c'était en place. Donc voilà, j'avais vraiment déjà quelque chose qui tournait, on a pu vraiment s'embarquer tous les deux après pour l'étape suivante. Ou alors, ce qui a changé typiquement, c'est qu'on fait des délimiting maintenant tous les jours, qui n'étaient pas forcément très formalisés avant. On fait des sprint planning, des poker planning pour estimer l'exhaustory, puisque maintenant on estime à deux. On fait des rétrospectives, ça c'est le plus important, à mon avis, c'est une fois qu'on a quelqu'un avec qui discuter, il faut se poser en fin de sprint régulièrement, faire une rétrospective pour dire qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et trouver des idées pour s'améliorer petit à petit, en continu. Ça c'est le plus important, s'il y a un truc à faire, un truc à mettre en place dans une équipe, à mon avis, c'est ça, ce moment où on se dit, on sort la tête du guidon, et on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on peut améliorer. Voilà, et au niveau du dev pur, alors avant, rétrospectivement, je me dis que c'était peut-être une erreur, j'aurais dû faire autrement, mais je ne l'avais pas fait, mais maintenant, dès qu'on fait une user story, on crée une branche qui correspond, et on fait une pull request à la fin, et on fait une code review, donc l'autre membre de l'équipe, fait la code review, et donc, voilà, va commenter, va vérifier que tout fonctionne, commenter, vérifier qu'on s'est écrit une petite norme de programmation aussi, donc vérifier qu'on respecte la norme, voilà, ce genre de choses, quoi. Et donc, c'est à cette occasion-là, en particulier, où on pousse à fond le clean code, c'est-à-dire, voilà, tout un tas de bonnes pratiques au niveau du dev pour avoir du code le plus maintenable possible, le plus lisible possible, voilà, ça, j'ai énormément appris là-dessus, ces dernières années, ouais. Et du coup, la petite question piège, ça fait cinq mois que tu fais de l'agile en équipe, qu'est-ce que tu en penses avec le recul ? Ah, ben, pour moi, c'est vraiment fondamental, surtout, alors, en particulier pour mon équipe, on est vraiment sur une multitude de projets, avec une multitude d'intervenants, et je pense que c'est... on ne pourrait pas travailler efficacement si on n'avait pas cette manière agile de travailler avec ces itérations assez courtes, et même parfois, je me dis, deux semaines, c'est peut-être assez long, en fait, on pourrait très bien peut-être faire des itérations plus courtes, mais bon, c'est... voilà, j'y réfléchis. Mais ça, voilà, c'est... ça permet vraiment de... voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'être agile, quoi, il n'y a pas d'autres mots, ça permet d'être agile pour, ben, voilà, attaquer tel projet pendant deux semaines ou sur un ou deux sprints, pour dire là, on met la priorité là-dessus, et puis après, on va passer sur un tout autre sujet pour faire une priorité ailleurs et débloquer d'autres gens, quoi. Et en plus de ça, moi, il y a quelque chose quand même qui me tient à cœur, c'est d'être très réactif quand il y a quelqu'un qui va trouver un bug en production sur une fonctionnalité. Moi, j'essaye qu'on se garde quand même une marge de manœuvre pour pouvoir répondre à ce genre de problème rapidement, quoi. OK. De toute façon, c'est quand même plus ou moins ça, faire de l'agilité, quoi. Ton projet, on est sur des sprints de deux semaines, bon, ben, on fait de deux semaines. Si on pense que c'est un peu trop long, on aurait dû à une semaine. Bien sûr. Je profite de t'avoir encore avec nous. Au début, tu nous as parlé de livres. Je ne sais pas si on peut afficher les slides. Tu as des sources à nous partager des choses qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné pendant toute ton aventure, quoi. Des livres de référence. Oui, tout à fait, oui. Tu veux le contourner ? Oui, il y a Scrum et XP depuis les tranchées. C'est un livre hyper intéressant, surtout la seconde édition. Pourquoi ? Parce que l'auteur, alors le nom de l'auteur m'échappe, mais il a eu l'extrême intelligence de garder la première édition intacte. Et la deuxième édition consiste en fait à des annotations sur cette première édition. Donc typiquement, quand on lit le livre, on lit ce qu'il avait écrit dix ans plus tôt, je crois, quelque chose comme ça. Et après, on lit son retour d'expérience réel dix ans après sur ce qu'il proposait dans le livre. Donc c'est très intéressant de voir que parfois, il a des trucs où il dit « oui, ça, ça a bien marché, très bien. » Et puis d'autres fois, il se dit « non, il ne faut pas du tout le faire parce que ça ne marche pas du tout. » Ou alors, dans telle situation, ça a bien marché, mais dans d'autres, ça n'a pas marché. Et ça donne vraiment plein d'idées. C'est vraiment une démarche agile dans le livre sur l'agilité. Je crois que tu nous as parlé aussi de « The Phoenix Project ». Oui, « The Phoenix Project ». Alors ça, c'est un roman. Alors déjà, de base, je trouve ça génial qu'il y ait un roman qui touche un peu à notre métier. Alors c'est vraiment sur l'IT plus que sur le dev pur, mais on s'y retrouve bien. Donc l'histoire, en fait, c'est une entreprise. « The Phoenix Project », c'est le super gros projet de l'entreprise, vital pour l'entreprise, qui remet tout d'aplomb, qui est en fait la réécriture de toutes leurs solutions. Donc ça fait, je ne sais plus combien d'années que c'est en développement. Et donc ça ne sort pas, ça ne sort pas, ça prend des plombes et c'est horrible. Et là, la boîte est en train de couler. Il faut absolument que ce projet sorte. Sauf que c'est horrible. Il n'y a rien qui marche. Ce n'est pas prêt. Ils essayent de le déployer. ça fait tout péter de partout. Enfin voilà, toute ressemblance avec une situation réelle ne serait très peu fortuite. Et l'histoire de ce livre, c'est comment finalement ils font pour transformer leur méthodologie et l'entreprise pour arriver à sortir ce projet et à finalement changer leur méthode de travail pour travailler sans être en perpétuelle urgence et en perpétuellement en train d'éteindre des incendies. Et donc pendant tout livre, ils redécouvrent finalement l'agilité et finalement tous les concepts, typiquement les itérations courtes, le déploiement qui doit être fait en un clic de façon automatisée, tout genre de trucs. C'est vraiment très intéressant. Il y avait également un ouvrage sur le Clean Code. Alors Clean Code, ça c'est une grosse référence de Romer Martin. ça c'est vraiment des bouquins sur le dev et la façon d'écrire du soft. J'ai totalement changé après j'avais 14 ans de dev professionnel derrière moi et là en ces six derniers mois j'ai complètement changé ma manière d'écrire du code pour avoir vraiment du code beaucoup plus clean, c'est vraiment ça. Clean, maintenable, lisible, bien écrit. C'est vraiment une référence. Je recommande à tout le monde de le lire, ça ouvre des perspectives. Si on est un petit peu plus sur de la vidéo, tu nous recommandes ? Ah oui, alors ça, c'est incontournable. Allez-y tout de suite après le comptoir du dev. Uncle Bob, donc c'est Bob Martin, l'auteur de Clean Code, c'est un des fondateurs du Manifeste Agile. Il parle très très bien, c'est un super orateur et sur YouTube, il y a un ensemble de conférences, il y en a six ou sept je crois, donc il y en a pour neuf heures de conférences qui sont absolument passionnantes sur le métier du dev au sens large, c'est-à-dire, je crois que la première leçon d'ailleurs qu'il fait, c'est sur vraiment la profession de dev, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que devrait être notre déontologie et à partir de ça, finalement, il arrive sur le TDD d'ailleurs, tu me dis, mais comment on peut oser écrire du code qui n'est pas testé, ce n'est pas possible, ça ne devrait pas exister. Voilà, et donc c'est vraiment passionnant, il parle donc de déontologie, de, voilà, vraiment sur notre profession de dev, et il parle de TDD, de Clean Code forcément, c'est vraiment passionnant. Il fait d'ailleurs une démonstration de TDD qui est géniale, il faut absolument la voir, il écrit bêtement une stack en TDD et ça, c'est... Voilà, là, on comprend vraiment qu'est-ce que c'est que cette méthodologie, comment on est censé travailler et pourquoi c'est totalement contre-intuitif et inhabituel. Ça fait réfléchir à l'envers le TDD au départ, quand on commence, c'est vraiment ça. Et nous, on aime beaucoup les podcasts, donc tu nous recommandes aussi les podcasts d'Artisan Développeur. Ah oui, Artisan Développeur, ça c'est un podcast que j'ai découvert cette année aussi, grâce au comptoir du dev d'ailleurs. Merci beaucoup, j'ai tout écouté, j'ai écouté tout le podcast, donc je ne sais pas, il y en a 3-4 ans de podcast. C'est hyper intéressant, c'est des interviews de gens de divers horizons, des développeurs, des Scrum Masters, des PO, sur tout le métier du développeur et les méthodos associés et l'Artisanat Développeur, le Software Carsmanship, qui est un mouvement que je ne connaissais pas avant. et je recommande aussi, c'est hyper intéressant tout ce qui se dit dans ce podcast. On va finir cette interview, Vincent, mais tu pourras rester avec nous encore après, mais on voudrait juste te poser une dernière question, attention, c'est le moment où il faudra que tu sois le plus inspirant possible pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Ça, c'est très simple comme question, tu vas adorer. Quand tu regardes dans le rétroviseur, après 15 ans de développement et désormais manager, qu'est-ce que tu en penses finalement ? Alors, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense que déjà, j'ai 15 ans de développement derrière moi et ça compte. Je vois qu'aujourd'hui, je suis dans une position où je peux aussi apporter quelque chose aux gens. donc ça, c'est super. Après, comme je disais, 15 ans de développement, ça n'empêche pas de découvrir de nouvelles choses et de se remettre en question. Là aussi, c'est très important et finalement, pour moi, l'état de l'art du développement et de l'agilité, c'est finalement ça le but, finalement, c'est l'amélioration continue à tous les niveaux. Et je pense que c'est très important de garder son humilité et de continuer d'apprendre. Merci beaucoup, Vincent. Comme je disais, tu vas pouvoir rester avec nous parce qu'on a un dernier petit truc à la fin où on voudrait que tu participes aussi. On t'a un petit peu briefé tout à l'heure, mais bon, c'était juste pour te stresser, c'est tout, pas plus. En tout cas, merci beaucoup pour ton expérience qui a été très riche et on aura pris plein de trucs en préparant cette émission avec toi. donc c'était vraiment super chouette. Un grand merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada